Ce que j'ai apporté, lui, oh là là, l'homme noir est méchant, l'homme noir est méchant, l'homme noir est vraiment méchant. Mais c'est du business, nos pitiés, c'est du business. Revenez les fans, car ce que j'ai à dire, voindré que le monde entier le sache, profiter de quelqu'un, autant cette personne, et de la famille est en moi. Même si on dit on cherche l'argent, il faut savoir souvent, chercher l'argent avec de bonnes personnes. Donc venez, il faut que je vous annonce deux projets très, deux gros projets très importants. Je vais écouter un petit son. Venez, venez, venez. J'ai de bonnes nouvelles pour vous et j'ai de gros projets pour vous. Donc voilà. Tout d'abord, je reçois vos messages concernant Lucas, le magicien. On va en parler. Et on a un gros projet aussi pour le mois d'avril. Oui, le mois d'avril sera un mois inoubliable. Car je ferai ce qu'aucun Ivoirien n'a jamais fait en avril. Et je vais prouver encore une fois, hein, que Didier Arafat et sa Chine sont incontournables. Voilà, j'ai bien dit, tous ceux qui vont aider les détruits, c'est qu'automatiquement, ils ont un problème avec moi. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une nouvelle année, on n'est pas là pour des classes. Et vous, vous allez voir, vous allez comprendre la sorcellerie de certaines personnes. Car je me dis, si tu es avec moi, tu es avec moi, tu ne peux pas être contre moi. Puisque moi, je t'apporte du terme. Moi, je t'écoute. Moi, j'écoute des conseils. Voilà. Donc, on va parler aussi du projet d'avril. Et j'ai deux gros featuring à boucler pour la finalisation de mon album. Et il faudrait que vous sachiez aussi quels sont les deux plus gros featuring que j'aurai dans mon album. Voilà. Deux gros featuring. Mais en tout cas, c'est des artistes très talentueux. Et c'est des artistes qui sont très en langage moment du côté de la France. Et je vais vous dire aussi ce que j'ai fait aujourd'hui de mon après-midi. Voilà. Parce que c'est important que vous puissiez savoir le programme de votre artiste. Voilà. OK. Premièrement, pour le cas de magicien. Vous savez, moi, je n'ai pas de problème avec magicien. Depuis bien longtemps. Moi, je l'ai laissé dans cette délire. Il a dit m'a insulté. Il a insulté ma famille. Il a dit que je bois du sang. Il a dit plein de conneries. Que je sors avec des femmes mariées. Et que c'est moi qui... Moi, je fais de la sorcellerie. Il a dit plein de choses que vous savez. Et voilà. Mais Dieu a fait mon palable. Dieu a fait mon palable. Aujourd'hui, les malades... Où sont toutes les personnes qui l'ont encouragé ? Où ils sont ? Et pourquoi, en même temps, c'est moi encore la merde ? Pourquoi ? Mais il a dit que c'est une idée de cotiser. Fait que ce que vous avez à faire, c'est un être humain aussi. Vous avez aussi les moyens de votre politique. Vous pouvez aider aussi, même si c'est 25 ou c'est 5 francs. Mais il faut aider. Voilà pourquoi on dit à certains artistes de faire des économies. Tu aurais fait des économies, tu te serais pris en charge. Mais la maladie du magicien, ce n'est pas une simple maladie, dames et messieurs. La maladie du magicien est mystique. On est africain. Et ce n'est pas une maladie, je ne sais pas, ce n'est pas une maladie qu'un médecin normal ou qu'un hôpital peut soigner. Il faut qu'il donne sa vie à Dieu. Il faut qu'il prie le Saint-Esprit pour que Dieu puisse le sauver. Voilà. Je tiens à vous dire ici ouvertement que quelle que soit la méchanceté que le magicien a eu à me faire, mon sens qu'il a eu à raconter sur moi, lui-même aujourd'hui, il est couché et il me regarde. Tu vois mon petit, voilà pourquoi dans la vie, il ne faut jamais trahir ton bienfaiteur. Voilà pourquoi dans la vie, il faut respecter les gens. Voilà pourquoi dans la vie, il faut prier. Voilà pourquoi dans la vie, il faut aimer. Il faut aimer. Quand tu as un cœur noir, dès que tu as un mauvais fond, c'est comme ça que tu vis. Et comme je ne suis pas comme toi, magicien, je vais t'aider à ma manière. Donc j'annonce officiellement à la Eurogang que demain, je vais m'organiser pour essayer d'aller déjà le voir. Voilà. Demain, j'ai plein de choses à faire, mais je vais essayer d'aller le voir. Je ne peux pas me déplacer. Il faut que je sache quelle maladie il a. Qu'est-ce qui se passe réellement ? En fonction de ça, s'il faut prier pour lui, on va prier pour lui. Mais s'il y a des petits trucs financiers à gérer, je vais le faire. Je le fais tout d'abord pour Dieu, parce que je suis un être humain. Je le fais pour Dieu, et je le fais aussi pour le respect de tous mes fans. Et je le fais aussi parce que je suis un être humain. Et je n'ai pas un mauvais cœur, j'ai un cœur blanc. Voilà pourquoi tous nous irons ici, malgré de nombreux attaques, malgré de nombreux souhaits que les gens me souhaitent. Le fait, c'est de voir votre artistique, j'ai la faute que je suis, c'est de me voir complé, c'est de me voir m'auto-détrui. Voilà. Et on les a montés en 2017, malgré tout ce qu'on a traversé, qu'on est déchiffé. Le concert qu'on a rempli, ce n'est pas seulement à cause du M.O. Le concert, c'est vous qui avez décidé de remplir ce concert à Yorokan. Parce que c'est un challenge pour nous. Ce n'est même pas une histoire de M.O. Ou une histoire je ne sais pas quoi. C'est une histoire de fierté. C'est une histoire de donneur. Voilà, je peux dire. Donc voilà pourquoi vous, la Chine, vous êtes sortis comme... Ou un peu d'autres. Mais ça va... Ok ? Donc, magicien, voilà. Aujourd'hui, tu vois, tous ceux qui t'ont mal conseillé sont disparus. Tous ceux qui te disaient, ouais, il faut l'insuter, il faut pas comme ci, il faut pas comme ça. Ils t'ont lâché, tu vois, l'homme noir. Tu mets quand tu vas quitter dans la salle. Hein ? Tu sauras qui sont tes amis et qui sont pas tes amis. Tu vois ? Tu vois des personnes qui disent, tous ceux qui sont avec Arafat, qui quittent Arafat, après ils tombent, ils font comme ça. C'est mon amour. Ça n'a rien à voir avec Zabou. Mais si eux-mêmes, ils n'ont pas de bons fonds. S'ils sont méchants à l'intérieur. Comment vous voulez que les choses leur réussissent dans la vie ? Hein ? Quelqu'un qui t'a apporté, tu le tiennes ? Tu le rends abonné en lui faisant aussi, tu le tiennes. Quand t'es comme ça, tu vas toujours avancer. Et en plus encore, il faut avoir du cœur blanc, il faut avoir l'espèce de partage, il faut aimer les gens. Voilà pourquoi mon ma destruction, il met ça sur ces personnes comme ça, qui encouragent ces pauvres enfants, ces pauvres talents, à vouloir défier le bienfaiteur. Et maintenant, quand ils sont conne à tête, ils vont toujours disparaître. Et maintenant, c'est dit qu'à la fin, ils ont venu porter ce chapeau. Mais c'est pas grave. C'est un tien blanc, magicien, ça, je vais t'aider. Je vais t'aider malgré toutes les méchants, c'était qu'il a eu à dire sur moi. Malgré que t'aider, je fais un médicament, que je sois des femmes maillées, que je m'avais boit le sang humain. Et je sais pas, moi, on boit le sang humain quand même. Quand même. Mais ça va humain. T'aider. Ils sont où aujourd'hui ceux qui t'ont encouragé ? C'est comme ça, la vie. L'anéorocaine ne va pas te lâcher. On va tous s'organiser ensemble. On viendra te voir et on va savoir c'est quoi ta maladie. C'est un mystique. On va prier pour toi. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui peut te sauver. Ce que tu as fait pour avoir cette maladie, toi seul, tu sais. Voilà. Maintenant, si un docteur peut soigner ça, OK, s'il y a des dépenses à faire, on va les faire. Voilà. Je ne prends pas ce tôt sur moi. Je vais faire ce que je peux. Parce que déjà, je ne le fais pas ce que je pose. Je le fais vraiment pour Dieu. Je le fais aussi parce que j'ai un cœur blanc. Et je le fais pour le respect de mes femmes. Voilà. Maintenant, deuxième chose. Très importante. Savez-vous que M-Group vient de signer le DG ? Voilà. Celui qui m'a trahi. Voilà. Ils viennent de le signer. Et quand on fait un concert au mois d'avril, je vous annonce ça officiellement. Le Mollard a signé avec le trahi cher, celui qui a saigné le cœur de votre artiste et qui aujourd'hui, par derrière, pleure. Et je ne veux rien entendre. Il a sa route. Il a son chemin. Mais c'est vraiment M-Group. C'est vraiment mission de votre part d'organiser le concert de ce traite. Parce que je tiens à dire ici qu'il n'y a pas de problème d'organiser son concert. Mais moi, plus personne. Moi, personnellement, je vais m'asseoir et je vais regarder. Moi, j'ai la Chine. On va s'asseoir et on va vous regarder. A tous les fans de DJ Arafat, si vous aimez vraiment votre artiste que je suis, vous voyez par vous-même ce qui se passe. Comment un concert réussi de DJ Arafat, organisé par M-Group, vient à peine de finir. Et jusqu'après DJ Arafat, qu'est-ce qui se passe ? On organise le concert d'un train. Tu sais, je me remue là. Vraiment, je suis ton petit frère. Mais ce que tu viens de faire là, vraiment, je te laisse avec Dieu organiser votre concert. Mais là, il y a l'occasion, je ne me vois personne à ce concert. Mais si vous, ta mort me respectez, et si vous voyez tout le mal que les gens me font, et si vous-même, vous avez été un poquet fan de DJ Arafat, ne vous déplacez même pas pour aller dans ce concert. Laissez-les faire leur concert. Moi, personnellement, je vous fais une bonne chance. Et au grand point Mola, je te dis, merci aussi. Merci aussi encore de pour moi à l'Aerogang qu'aujourd'hui, c'est que ton argent qui t'intéresse. Mais tout le monde est libre de chercher son argent. Et moi-même, je l'ai chanté. Il faut chercher pour toi. Tu cherches pour toi. Il n'y a pas de souci. La Eerogang, le thymatum est lancé. Personne a ce concert. Pourquoi personne ? Parce qu'au mois d'avril, l'influement au virus, s'amant, va frapper encore avec un concert. Oui, au mois d'avril. Au mois d'avril, on va gâter encore un concert pour les mouches. Voilà. On a appelé le 1er janvier rendez-vous en avril pour un gros concert. Ce ne sera pas à l'Ivoire Golf Club. Ce ne sera pas au palais de la culture. Vous aurez plus d'informations bientôt. Le concert va s'appeler. Il n'y a pas l'homme. Voilà. Donc, restez branchés. Troisième chose, on suit le programme. je pars à Paris bientôt pour terminer l'album. Je m'en vais finir mon featuring avec Tadjou et Nazar. Vous aurez un hit au mois de février. Un hit incontournable, incontesté, parce que ça va déstabiliser tous ceux qui vont essayer de se mettre sur la route du Bérysama. C'est-à-dire, quand il annonce la sortie de ce single, si tu es garçon, qu'est-ce qui est sorti ? Tu es prêt à t'enterrer toi-même, parce que ça va framponner. Et au mois d'avril, maintenant, on va déstabiliser avec le concert de tous les nous-ci. Le concert de ceux qui n'ont pas pu acheter les billets de 20 000, de 10 000, de 15 000, ceux qui n'ont pas pu être au golf parce que la ticket était chère, parce que c'est à la fois que c'est le Bérysama. Voilà. Je profite de l'occasion pour vous faire un concert brillant au mois d'avril, où je vais me modérer quand même le prix d'indiqué pour le respect de tous les nous-ci d'Aboubo, d'Adiabit, d'Yupougon. Oui. Tous les nous-ci de Goumati, de Mabouri. Oui. Et puis, on va les montrer plus. Après, il n'y a pas l'homme. Voilà. Donc, c'était ça le programme. Là, je suis en train de m'apprécier pour aller finir le clip-up du Sikion de monarque. Elle arrive pour déstabiliser. Rendez-vous demain sur ma page Facebook. Je vais mettre les liens. Vous allez aller télécharger ensemble. Et quand le clip en chantant, ça sera disponible pour vous le savez. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Déjà, enfin, toujours attaquer, mais c'est Dieu qui fait son palable. D'ailleurs, encore, j'espère que le message est bien passé. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. bon après-midi à vous. Et ceci n'est pas un clash. Je n'ai fait que parler. Je n'ai fait que vous donner le programme de ce qui se passe en ce moment. Voilà. À bon intendeur, salut. Grave-faire Moula. Merci de me... Tu viens de me prouver que c'est le business. Le business vous vient. La fraternité, les sentiments familiales ne sont pas la priorité, en fait. Donc, il n'y a pas de rame. C'est un business. On est ensemble. Désormais, c'est que le business qui va nous cliquer. Pour toi bien. Ciao.